Ce n'est pas ce jeu, mais est-ce qu'on peut pisser dans la neige ? Quoi ? Ah oui, tout le monde le fait. Comment ça ? Non. Oh merde. Wow, excusez-moi de cette absence. J'ai eu quelques contre-temps. Mais normalement, c'est bon, c'est réglé. Bref, aujourd'hui, on s'occupe de ce type. Jeux sortis en 2016 sur approximativement toutes les consoles de l'époque. Ah non, non, je ne parlerai pas de la console de Nintendo, non. Par Ubisoft Annecy. Et oui, Cocoréco, c'est nous. Pas mal, non ? C'est français. On y joue un skieur initialement, fan de sport extrême. Le but, c'est simple, il n'y en a pas. Si vous aimez les scénarios, vous pouvez vous faire reculer par une autre. Je pense qu'il n'y en aurait toujours pas. Après, j'ai essayé et je n'ai rien eu. Non, en vérité, il y en a un. C'est de devenir un pratiquant de sport extrême reconnu. Et ce, par le biais de plusieurs activités dissimulées un peu partout dans la map. Mais c'est vrai qu'on ne s'y attarde pas vraiment. Et en soi, ça se comprend. Car on joue à ce type pour ses mondes et ses possibilités de déplacement. Si tu veux, tu peux même descendre du monde le plus haut du jeu. Mais par contre, je donne pas cher de ta peau. Aïe. Oui. Aïe. Aïe. Allez, allez. Je veux ma bonne. Et puis le jeu est incroyablement beau. C'est limite, on essaie de prendre le plus beau cliché qu'on postera en ligne avec d'autres photos encore plus incroyables. Les tricks sont extrêmement jouissifs quand ils sont placés. Et à l'inverse, ils peuvent être totalement frustrants. Et puis bon, on peut affronter ses potes. Bon, personne ne l'utilise. Et en soi, dans l'idée, c'est cool. On peut également personnaliser les 8 personnages qui sont disponibles dans le jeu. Et ce, dans toutes les issues présentes. Mais ça reste l'esthétique. C'est surtout pour faire plaisir à Kéké qui a la meilleure tenue. Oui, mais... C'est pour le travail. Bon, après, les défauts. Vous voyez ces réunions de famille avec Londres qui essayent de se rapprocher des jeunes et qui utilisent du verlan. Et bien, certains dialogues de ce type, c'est ça. Et à la Londres, mais t'as juste envie de dire... Mais ta gueule, papy ! Eh oui, on est en 2003 et si tu n'as pas Internet, c'est sûr que tu viens de te réveiller d'un coma de 20 ans. Ouais, bien, tu es bloqué dans un coma de 20 ans. Non, sérieux, si t'as les moyens, tu as Internet aujourd'hui. Eh bien, ce type, c'est obligatoire. Alors qu'on le répète, c'est un jeu solo. Juste, on voit des randoms se prendre des arbres. Alors, je vous assure que c'est très drôle à voir. Mais forcer le online dans un jeu solo, pour voir des gens, c'est un peu con. Et puis l'accès est tellement poussé que des fois, tu finis bloqué. Genre là, putain, j'ai passé une minute à sortir de ce merdier. C'est quoi ça ? Après, voilà, ce type reste un très bon jeu. Donc, je vous invite grandement à l'essayer. Mais j'en profite également pour remercier Ubisoft Annecy d'avoir prendu un chef d'œuvre pareil qui m'a tant épaulé dans ma vie. Et puis, je vous invite à l'essayer.